et bien salut les amis c'est Blanc de Roli entre autres pour une nouvelle vidéo sur minecraft et pour une série de présentation de mode ça va être basé sur le même mode puisque ce mode est tellement complexe et donne tellement de possibilités que je vais en faire une série et ce mode n'est autre que custom npc ah il y a un golem donc c'est quoi un mode custom npc c'est un mode qui vous permet de créer vos npc c'est les png par exemple enfin c'est vos entités par exemple ça c'est un npc un npc la vache c'est un npc le golem c'est pareil en gros ça va permettre de customiser votre npc par exemple pour les deux en faisant qu'il soit un trader ou alors par exemple un cas qui va juste parler ou alors qui va vous donner des quêtes à faire donc c'est bien pour les maps aventures et vous pouvez mettre le skin que vous voulez donc là pour l'instant j'ai surtout me basé j'ai surtout commencé par le par le skin je trouve vous apprendre l'apparence pour l'instant et le reste reviendra plus tard parce que c'est tellement complexe on va se mettre là on est bien en gros déjà dans ce mode vous avez donc vous avez six objets à avoir vous pouvez avoir six objets donc nspc wand donc je vous le conseille aussi je vous conseille de mettre votre jeu en français comme ça vous allez mieux comprendre parce qu'on va être les comment dire par exemple ça ça va être en français donc en gros vous avez la baguette donc donc la npc wand le mob cloner, le sprinter, non le scripter, le traceur de png ou npc, le monter et le téléporter alors le la baguette elle vous sert à créer vos npc le scripter ça les approfondir absolument en détail le traceur c'est pour moi je vous montrerai après le monter je vous montrerai aussi après le téléporter c'est pour vous téléporter par exemple dans le nether dans le barbouade ou dans laine donc la baguette elle permet de créer un png moi par exemple voilà c'est raven on va l'appeler bob parce que j'ai envie voilà bob bonjour bob donc le mob cloner ça va être vous pouvoir le cloner donc là je dis donc là c'est bob je le sauvegarde dans le table où j'avais parce qu'il y a 9 je crois voilà vous le sauvegarde il sauvegarde là et là vous faites clic droit et vous pouvez le sauvegarder il est dans table 1 voilà j'ai bob et je fais oeuf de bob vous pouvez aussi mettre un mob spawner mais ça va faire un mob spawner après donc désolé bob numéro 2 mais tu vas devoir mourir ensuite vous avez le traceur vous allez donc ça enregistre ça et vous allez retrouver ses coordonnées partout vous allez pouvoir savoir à quelles coordonnées sont ce png faites vous faites un clic droit dessus et ça va enregistrer ses coordonnées et vous allez les mettre vous allez les avoir là alors on va vite on va vite faire un flash time ah je galère et voilà je met à commande d'ailleurs comme ça pour un jour tout le temps voilà on n'a pas donc le tracer et le monter ça permet par exemple de faire là vous avez les entités et tout et tout là vous avez le donc le mob monter en gros on groupe comme là vous faites mont by et jj mont by je sais pas ah voilà player mount player mount en fait là vous faites chiffre descendre donc player mount enfin non et player mount vous avez monter dessus vous pouvez pas pouvoir le contrôler hein faut pas exagerer mais vous allez pouvoir monter dessus mais et et là moon by c'est en gros on veut faire euh ko moon by en gros vous allez faire une vache vous allez faire spawn une vache sur quand on est en train de pc je vais tuer la mâche évidemment ça fait pas de dégueu voilà je vais tuer la vache parce que je suis une personne cruelle je vais tuer la vache parce que je suis une personne cruelle et euh voilà le scripter vraiment ça vous permet de mettre carrément du du script faut rajouter du script quoi c'est c'est du code c'est 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 pour approfondir un mort euh c'est pour vraiment approfondir à fond euh le code du pnj donc nous dans cette vidéo n'aurai besoin du de la baguette alors pour en fait pour pour customiser votre pnj donc juste l'apparence vous allez pouvoir déjà vous avez bob vous voyez que là on peut voir si vous faites cacher bah on verra plus bob si vous faites montrer en combat vous allez pouvoir que quand vous allez l'attaquer on va faire montrer notre titre c'est par exemple on met un menuisier chevalier ou alors bananier est-ce qu'il va faire des bananes il va cultiver des bananes voilà c'est un bananier pratique c'est par exemple sur un serveur et vous mettre le profil de quelqu'un vous faites par exemple admin admin voilà c'est un admin c'est faux le modèle on y verra plus tard voilà là c'est l'autre modèle c'est la texture donc là vous avez plusieurs textures de sélectionner vous avez tout ça je vous les montre tous c'est le chef cuistot le docteur le vieux le chevalier c'est dark heaven le mage apparemment le bandit le gangster le garde l'autre garde le roi l'autre roi le je sais pas pourquoi en quoi c'est un roi le chevalier ah non le chevalier pardon il fait du coup le fou lui c'est un garde de londres lui c'est un mage un mailman le clamoussage oh un mcdo en gros il travaille un mcdo quoi un mercenaire à quel moment un mineur euh pinstripe là je sais pas donc voilà vous pouvez aussi mettre là donc le modèle vous mettre le joueur il faut mettre le le skin de quinquain un peu le mien voilà il va voir mon skin vous voyez j'ai bien travaillé hein d'ailleurs j'ai pratiquement fini je crois que d'ailleurs que même que je l'ai fini il a fermé là oh ça a rendu avec le casque voilà en gros c'est mon skin maintenant est-ce que je l'ai fini là je l'ai fini en fait j'ai je l'ai travaillé un peu je sais bien si elle est dégradée comme ça elle est dégradée mais non je vais beaucoup jouer sur les skins avec la couleur et tout donc voilà euh la cape on peut rajouter une cape vous pouvez choisir par exemple la beacon celle-là celle de l'inde dragon celle-là 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 c'est très dimanche la couleur la skull et voilà moi je prends voilà pour la supprimer en fait je fais juste de supprimer le code voilà l'overlay c'est donc pour les yeux voilà under donc c'est les yeux de ronde d'un dragon evil je sais pas pourquoi ghost je crois que ça met juste des trucs rouge je sais pas attends non pour moi tes yeux toi ah non je sais pas ce que c'est donc c'est pour tous les yeux alors tech zombie je sais pas oh old ender herobine google voilà moi j'ai pas envie de lui mettre des yeux alors est animé ou non je sais pas trop parce qu'en fait quand on met est animé ou non bah ça change rien parce qu'il bouge quand même visible en gros il va être invisible vous allez pas pouvoir le voir sauf en ayant le regarde je remarque que le casse se voit beaucoup plus que le reste sauf en ayant le évidemment la baguette pour pouvoir le modifier au cas où euh ah oui par par tiali en gros vous allez toujours le voir comme ça comme watching quand on se met un skin et qu'il a un truc comme ça voilà vraiment et là oui euh non non si vous avez la boss barre donc vous pouvez la montrer en fait c'est pour les boss ah mais oui du coup comme c'est un boss c'est pas comme on regarde le boss et bah ça s'assombrit oui oui c'est vrai oui oui c'est vrai donc là vous pouvez la montrer vous pouvez la montrer uniquement quand vous allez l'attaquer ou quand vous êtes en combat avec lui moi c'est pas un boss donc je vais la cacher hum hum ah oui la la oui la taille donc vous pouvez aller de 1 à 30 hein c'est tout minuscule c'est vraiment minibob là tu vois c'est minibob tu vois tu es minuscule par rapport à moi regardez par rapport à moi il fait ça c'est vraiment minibob il est minuscule ou alors il peut devenir géant bob voilà là c'est géant bob tu vois par rapport à moi en gros maintenant c'est moi le mini mais on va le on va pas le laisser à donc c'est moi je suis pas aussi un c'est passé c'est un peu coupé j'sais pas pourquoi bon là on va le réduire j'ai pas envie de le mettre à 5 je vais bien le voir à quoi il ressemble quand il est à 10 quand il est à 10 il est grand et pas trop ça va il est à 6 il est un peu plus grand que moi regardez ça c'est moi je suis pas petit frère lui c'est grand frère mais bon on va le on va quand même le remettre à 5 ou non je vais qu'il soit inférieur voilà tout petit ça il est moins impressionnant tu vois c'est un gamin mais non allez c'est 5 donc là c'est fait je crois que c'est la vidéo va être un peu court donc on va faire aussi les stats c'est la santé donc la vie respawn c'est s'il va respawn ou non dans un oui ou non là c'est dans combien de temps et caché cadavre vous pouvez mettre oui ou non en gros quand vous mettez quand vous mettez non par exemple là je vais tuer bob je peux pas tuer parce qu'il est dans la même fraction que moi il fait mal une grosse action on met dans le neutral voilà donc là je le je je vous voyez son cadavre va rester là il va devoir attendre 20 secondes avant qu'il respawn c'est long et few moments later ah c'est bon il respawn et few moments later attendez voilà quand vous faites euh quand vous faites euh non euh caché cadavre en fait vous allez pas le voir quoi option de mêler c'est tous les dégâts par exemple la force qui va avoir le nombre de the maker qui a offert par coup la distance à laquelle il peut vous taper la vitesse à laquelle il va vous frapper c'est le recul et les effets bon il peut vous faire comme les wither comme les wither squats ou les wither boss je peux vous mettre l'effet wither alors vous mettre aussi je peux en présence à un faiblesse planter nausée cécité ou wither aucun non portée d'agro c'est à la portée par exemple si vous dépassez 16 blocs il va arrêter de vous agro et si vous voulez vous pouvez augmenter la réduire un petit jeu créature normal non mort donc ça va être comme les zombies en gros il va prendre il va pas prendre de dégâts en potion de dégâts au contraire ça va les régénérer par contre il prend des dégâts au potion de régénération et de santé et arthropode c'est à dire en gros par exemple si vous avez filo des arthropodes comme c'est comme les araignées quoi si vous avez filo des arthropodes là bas il va prendre plus de dégâts donc immunisé au feu oui ou non résistance c'est par exemple au recul aux flèches donc si vous ne termes moins semblent rien du tout plus sans la ouf vous allez voir ouais parce que là il peut pas bouger mais sinon voilà comment il aurait pris euh quand t'as un quand t'as un encul là il prend ouf il va super long donc voilà mettre zéro aux flèches si on prend plus de dégâts au moins mêlée donc c'est quand vous frappez avec une épée ou pas ou aux explosions c'est pareil immunisé au feu vous faites oui ou non brûle au soleil donc c'est ici brûle au soleil quoi les potions immunes c'est s'il est immunisé contre toutes les potions ou pas s'il peut se noyer s'il peut ne pas prendre s'il ne prend pas de dégâts pas de dégâts comment ça le cobweb affecté en gros c'est comme en gros c'est s'il est affecté ou pas par la cobweb la cobweb c'est ça aussi il est ralenti comme moi pour la cobweb oui s'il est ou pas euh se régénère quand il se régénère c'est un cœur ou pas quand il se combat s'il se régène quand il se régène au combat c'est un cœur et puis allez je vais vous apprendre à faire un petit NPC par exemple on va dire que lui c'est un trailer voilà mais en fait je vais le faire avancer donc pas nous faire non c'est pas ça non non voilà le role trailer vous allez pouvoir mettre par exemple là c'est un trailer on va faire un clic droit dessus et nous dire hello et en même temps on va pouvoir faire des échanges donc en gros par exemple on va faire échanger 64 blocs de terre contre une vitre c'est cher donc avancer modifier on met 64 blocs de terre faut qu'on les garde contre une... non contre une vitre voilà il fait un clic droit il va redire hello et là si vous prenez le bloc de verre il va vous enlever les 64 blocs de terre et moi j'ai obtenu mon petit verre donc là je vous ai appris à faire un trailer après on peut aussi mettre du dialogue ça on verra plus tard donc on va enlever du truc au trailer compagnon dialogue et tout voilà donc normalement là il dit juste hello à le bas de son dos et aussi dans votre inventaire maintenant quand vous allez être en... sur ce jeu je vais passer en B-mode 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 0 si on se fait attaquer et les amicals ils vont jamais vous attaquer et après là c'est les quests donc si vous avez des quêtes ou pas c'est... donc c'est un mode super pour les maps aventures et du coup moi je vais vous présenter quelques blocs qu'on peut avoir dans ce mode donc le plus important c'est la banque... la ban de menuiserie je sais plus comment on le craft voilà la ban de menuiserie qui est là qui... en gros je sais plus comment on le craft c'est avec quelques planches d'eau et en gros vous avez un espace plus grand et vous avez là tous les crafts que vous pouvez craft tous les trucs que vous pouvez craft de... du mode les armes, armures, épées on va faire le tour donc là attendez alors les pistolets donc les pistolets en gros c'est pas des pistolets qui se charge avec des munitions qui sont données alors les pistolets en bois on va prendre des munitions en bois le pistolet en pierre des munitions en pierre en fer c'est pareil alors vous avez émeraudes et bronze donc le bronze c'est un lingot de bronze c'est un nouveau minerai hein j'ai pas marqué je sais pas comment on obtient ça vous avez en émeraudes là vous avez des bannières alors les wall banniers et les bannières en gros on en a pas donc on a pas encore des bannières donc les wall banners et les banners normal donc vous avez comme ça noir zers marron bleu et rouge aussi donc vous allez prendre un item oh moi je prends ça ou alors par exemple ça on va faire tous les trucs comme ça en gros là où le banner vous avez vous la posez là vous avez 10 secondes pour mettre un objet voilà une de fourme qu'une épée hein bon pas le tourner bah voilà en gros c'est ça et c'est pareil pour ça on a justement des items comme ça qui se stack que pas euh parce que je crois il y a d'autres blocs aussi comme ça c'est des pancartes qu'on met sur les côtés des things non 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 je peux mettre un fourreur un peu mal de fourreur voilà et vous pouvez mettre des épées et tout donc voilà ensuite vous avez donc l'enclem mais ça se grave pas la mailbox c'est l'autre mailbox la mailbox en fait c'est pour les donc c'est pour les mails c'est pour les mails en gros vous pouvez avoir par exemple des mails envoyés par d'autres joueurs ensuite vous avez des blocs de sang bah c'est du sang voilà c'est pas bon hum ah oui d'ailleurs pas loin pas longtemps après je pense que dès que j'aurai fini cette série sur un custom npc je ferai une série sur m créator moi j'appelle ça minecraft c'est minecraft créator moi j'appelle ça mc créator pour vous apprendre à faire des modes basiques hum et on a là aussi la tau lampe c'est une lampe comme ça un salon qui éclaire oui vous avez la chair la chair qui permet de faire asseoir seulement des pnv parce qu'on peut pas vous être dessus finalement vous avez en tout les bois hein la crête la crête c'est un coffre mais en plus grand plus stylé et ce qui est bien c'est que vous pouvez normalement voilà vous pouvez même s'il y a un bloc même s'il y a un bloc aussi vous pouvez hum toujours l'ouvrir hum ensuite après la crête vous avez des weapons rack vous pouvez les mettre où vous voulez si on est surtout sur les murs et vous pouvez mettre vos armes et outils dessus voilà je mets mon épée je mets toutes les épées en fait voilà épées en bois épées en pierres épées en fer ah oui en fait il y en a que 3 les bords trucs pour porter donc vous avez que 3 trucs moi je vais mettre du coup épées en fer l'épée en or et l'épée en diamant donc c'est pour porter vos armes ensuite vous avez le wool coach donc c'est un cadapé donc vous avez tous ces couleurs là donc c'est pareil vous pouvez pas vous d'assurer dessus c'est pour l'épée en énergie euh vous avez les wooden coach ça c'est pareil c'est une espèce de chaise tabouret vous pouvez toujours pas vous d'assurer dessus mais en tout tous les objets vous pouvez pas vous d'assurer dessus c'est pour les pnj la wooden table euh la stool c'est un tabouret je crois vous avez la big things un gros panneau le baril la wooden table voilà en plus elle s'assemble donc c'est bien c'est peut être super pratique le stool c'est pareil c'est un tabouret mais c'est pour l'épée en énergie euh le big things du coup c'est vous pouvez écrire des trucs je suis pas ample bon bon jour je m'appelle François ça ne s'écrit pas comme ça voilà il manque ça c'est c'est dit mais c'est pas euh aussi oui en gros c'est un panneau en plus gros vous avez le baril donc c'est pareil c'est en forme de table c'est comme la craie c'est comme la craie vous avez la tombstone dans les 3 la musique la musique paru donc la tombstone comme ça vous pouvez écrire dessus hein celle comme ça la détruite vous pouvez écrire euh la celle 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 et les things comme je vous ai montré tout à l'heure après vous avez des bims c'est des poutres qui ressortent des murs donc déjà le shelf c'est comme ça c'est une table comme ça si je l'ai déjà montré c'est comme ça vous avez qui se montrent pour mettre un objet donc prendre par exemple et voilà aussi si les armes il y a des lits alors je pense que ça va prendre du trivon me dit il y a des armes qui versent des variées et il y a les bims qu'on se fait ressortir comme ça c'est des pouces par contre elles s'assemblent pas attention vous avez le livre vous avez la je peux sped vous avez les cristals les cristaux le campfire la candle et la lampe alors on va mettre là par contre la nuit attendez voilà pour éviter qu'il spawn hello bob hum donc ça je sais pas ce que c'est vous avez le livre vous pouvez écrire un truc vous pouvez le signer par exemple bon 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 l'allumer ou l'étendre. Et là pour ça, c'est pareil, on peut l'allumer ou l'étendre, c'est la langue. Voilà, donc on va remettre le jour. Ah mais les cristaux aussi, ils éclairent. C'est au moins transparent aussi, c'est stylé. On a fait le tour. Donc voilà, après vous avez des items que je vous montrerai plus tard. La prochaine vidéo, des thèmes pour faire de tout. La gotte bronze, le démonique ingot, le mithril, l'ancien scroll, donc c'est un ancien manuscrit, l'artefact, la clé de voiture, une clé, une autre clé, un pendentif, un téléphone, de la thune, un cœur, une tablette d'argile, une statuette, une clé usb, c'est peut-être situé ça, une ancienne pièce, c'est quand même tu vois, une lettre, un plan, une sacoche, un sac, un cristal, une oreille coupée, les pièces en diamant, en or et tout ça, en bois aussi, l'épée poulée, des menottes, des menottes qui ne marchent pas, rien ne marche, la baguette magique, là c'est des orbes cassés, ça c'est des orbes, des sortes de sacrées, rien ne marche, à part quelques outils, l'harp, le violon, le banjo, la guitare, enfin, les instruments fonctionnent, mais les sortes non, je ne sais pas, l'épée poulée, et bah non, attendez, laissez me, me tuer, deux secondes, c'est bien, pas beaucoup de dégâts, l'épée poulée, c'est une mauvaise épée, je vais, je me massacre, mais elle fait que dalle, est-ce qu'elle fait moins des dégâts, l'épée poulée, là, que dalle, le trident, voilà, voilà, qu'elle fait des dégâts, bon, je sais pas, oui, je me maltraite, bon, il marte, et tout, donc sur ce, j'espère, les amis, que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite de ces tutos, absolument pas, et n'hésitez pas à me faire, à mettre, à mettre en commentaire, enfin, n'hésitez pas à me demander, de faire des tutos sur certains modes, surtout sur certains modes, sur des modes qui demandent des gros tutos comme WorldEdit, ou de faire des tutos sur les commandes blocs, parce que la dernière fois, ça avait l'air de plus vous intéresser, quand j'ai fait la vidéo sur le SkyWars, je sais, c'était pas vraiment un SkyWars, mais là, je vous garantis que ça en serait un, si vous me demandez, n'est-ce pas, en tout cas, demandez-moi, l'espace commentaire est là pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite donc, encore une fois, à mettre un macOS de pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne, sur ce p'tit album sans doute, ciao ! Ciao ! OK !